Alors, salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cette keynote NipTech. NipTech, effectivement, c'est un podcast, et quand j'écoutais avant la rétrospective, c'était avec énormément de plaisir, parce qu'on se retrouve exactement dans cet esprit-là. C'est-à-dire, oui, on va vous parler des dix dernières années de tech, mais vous étiez là, et vous le faisiez, donc on n'a pas besoin de vous dire. L'objectif de ce qu'on va faire maintenant, avec vous tous ensemble, c'est de réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qu'on a fait juste, à ce qu'on a fait faux, à ce qu'on a essayé. Et l'idée, c'est de garder un peu cet esprit du débutant, cette espèce d'enthousiasme qu'on a, parce qu'on a plaisir à faire, donc on a choisi cinq tendances qu'on a expérimentées nous-mêmes, qu'on a vécues, avec des succès, vous verrez, plus ou moins aboutis. Et puis, on va commencer quand même par l'histoire du podcast, parce que vous verrez aussi, au niveau technique, il y a eu des développements intéressants qui rejoignent un petit peu ce qui a été discuté jusqu'à maintenant. Alors, Mike, directement pour le podcast. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, vous entendez mon accent ? Oui, je suis suisse. Alors, si je parle un peu lentement et je dis des anglicismes, c'est normal. Alors, merci de me pardonner. Donc, on va vous expliquer un peu le début de Nip Tech, parce que ça explique un peu la tech et puis ce qu'on a vécu. Donc, on a commencé en 2001, presque comme The Vox, finalement, une année plus tard, une année après. Et on était sur les bancs de l'Université de Lausanne, à l'EPFL. Donc, on a commencé en voulant être à la radio. On avait une émission de musique électronique. On s'est dit, c'est cool, on va faire de la musique électronique. Et c'était une radio qui s'appelait Fréquences Bananes. Ce n'était pas une radio pirate comme dans les années 80 en France, mais c'était une radio. Et comme vous voyez là, sur le slide, on avait une grande antenne, un émetteur. Il pouvait diffuser plus loin, mais il diffusait seulement à deux kilomètres. Pourquoi ? C'est parce qu'on n'avait pas le droit de diffuser plus loin. On avait juste le droit de diffuser sur le campus. Donc, deux kilomètres, il n'y avait personne qui vivait sur le campus, je vous rassure. Un, on avait des serveurs, vous voyez aussi sur la petite image, c'est drôle, c'est les années 2000. Et trois, on avait une belle radio quand même, c'était sympa. Donc, voilà, ça c'est comment on a commencé avec Fréquences Bananes en 2000. Après, on s'est dit, bon, une émission c'est bien, mais on va faire mieux. On va faire des web radios. C'était le moment des web radios. Alors, on s'est dit, on ne va pas faire une, ni deux, mais on va en faire trois, avec des styles de musique électronique différents. Et on a commencé, on interviewait des DJs comme ça, voilà comment on a commencé dans la radio. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde un peu comment ça a évolué, la tech, on se dit, on a commencé aussi des podcasts. Et puis, les podcasts, nous, j'ai regardé le feed, pour être sûr de ne pas dire des bêtises aujourd'hui devant vous, on a commencé le 10 octobre 2004. Donc, à l'époque, on pouvait diffuser des podcasts. Les gens s'en foutaient, on pouvait diffuser de la musique, ce qu'on voulait. Apple, il n'y avait pas de droit d'auteur, donc on pouvait faire ce qu'on voulait. Maintenant, c'est un petit peu différent, il faut le dire. Donc, voilà. Donc, maintenant, si on retrace un peu, puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on a appris pendant ces trois débuts de ces années, c'est qu'en fait, nous, on a toujours été niche. Alors, je pensais qu'on était niche jusqu'à ce que j'arrive à Devox hier. Et j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait, c'est la première fois que je suis à Devox, et je me suis dit, oui, on est niche, on est niche comme Devox. En fait, on est tous des enfants du long tail, tous ensemble dans la salle. Et finalement, on remarque qu'en étant niche, on peut quand même avoir des gens qui nous écoutent et une audience. Et Devox, vous êtes aussi là pour le montrer. Donc, voilà les débuts. Et puis, après, en 2009, Ben et Mike, ils sont un peu vieillis, ils sont un peu plus sérieux. Et du coup, ils se disent, OK, il faut qu'on fasse un truc sérieux. Et donc, il est dans SnipTech, qui est un podcast qui parle de tech, de start-up et d'inspiration, comme on l'a dit. Et ce qu'on s'est dit, ce serait intéressant de voir comment est-ce que ça a évolué, aussi techniquement, parce qu'on est à Devox, on fait des trucs techos. Et on s'est dit, attendez, comment est-ce que NipTech, on le faisait à l'époque ? Et donc, on avait un site WordPress, donc pour le site de NipTech. On utilisait des flux RSS, qui est le truc standard pour les podcasts, machin et tout. Les gens, ils nous écoutaient via iTunes. Et on diffusait aussi déjà en live, alors, pas 2009-2010, mais on diffusait déjà en live sur un truc qui s'appelait Ustream. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît dans la salle, mais maintenant, ça a été racheté par IBM, machin, ça n'existe plus. Mais globalement, c'était comme Twitch, tout pareil, mais en 2009. Et si on regarde, en 2022, ça n'a pas changé des masses. On utilise toujours WordPress, parce que ça marche. Les flux RSS, ça n'a pas changé non plus. C'est bête, mais ça ne change pas. Les gens maintenant, ok, ils n'écoutent plus sur iTunes, parce que iTunes, c'était quand même bien nul. Mais ils utilisent Apple Podcasts, Spotify, des applications indépendantes aussi. Mais pareil, ça reste toujours des lecteurs de flux RSS. Et, comme je l'ai dit, Ustream, ça n'existe plus, on utilise Twitch. Et ce qu'on s'est demandé, c'est, attendez, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas changé ? Pourquoi est-ce qu'on utilise toujours ces trucs qui sont un peu vieillots, un peu nuls ? Je pense que personne n'a envie de travailler dans cette salle avec des flux RSS. Il y a un peu de deux raisons. La première, c'est que ça marche, tout bêtement. Voilà le site de WordPress de Niptec. Il n'y a aucun de nous trois qui n'a jamais eu envie de le changer, parce que c'est juste un merdier sans nom. Personne n'a envie de changer ça. Les flux RSS, de la même façon, il faudrait qu'on se mette d'accord. Des podcasts ont envie de se dire, on va changer, on va faire autre chose, parce qu'il faudrait se mettre d'accord. Et comme il n'y a pas un, quelqu'un qui push, ou les utilisateurs qui poussent, au final, ça ne change pas. Et de la même façon, en parlant du non-changement, moi, en 2010, j'étais un peu plus jeune, comme vous vous en doutez. En effet. Et c'était une autre époque. C'est ça aussi qu'il faut se penser avec les podcasts. C'est qu'en 2010, on n'avait pas de téléphone, on avait des iPods. Les podcasts sur iTunes, c'était fait pour un iPod. Tu mettais, tu branchais, tu synchronisais. Et ce qui est dingue, c'est que le médium des podcasts, il était fait pour ça. Il était fait pour, tu branches ton iPod en début de semaine, tu charges tes podcasts d'une heure que tu as téléchargés auparavant, parce que ta connexion Internet, elle n'était pas bonne, du coup, tu téléchargeais ça la nuit. Et voilà, tu les avais sur ton iPod. Et la question, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, où tu peux avoir les podcasts en streaming, où tu pourrais imaginer une infinité de possibilités, de trucs. Enfin, Spotify, c'est une plateforme qui est vachement puissante, par exemple. Comment ça se fait que le médium, il n'a pas changé ? J'ai dit qu'on a essayé plein de choses. On a essayé de faire de la vidéo, on a essayé de faire des formats courts sur YouTube. Sur YouTube, on a genre 150 vidéos, on a essayé de faire du live, machin. Il n'y a rien qui a pris. Rien. Le podcast, c'est toujours le même, c'est Ben, Mike et maintenant moi. OK, ça, c'est un changement. Et qui dure toujours à peu près une heure. On parle à peu près des mêmes sujets. Et donc, la question, c'est pourquoi ? Et la réponse à laquelle on est venu, c'est qu'en fait, on est dans notre niche. Et notre niche, elle n'évolue pas. Les gens, ce qui les intéresse, c'est toujours l'ambiance, c'est parler, c'est ce qu'on fait là maintenant, c'est être des humains, on parle, on a l'impression d'avoir une connexion qui est vachement forte dans les podcasts. Et ça, le format, il est déjà parfait. Le format, il marche et il n'y a pas besoin de le changer. Donc encore une fois, la leçon, je pense, de l'évolution de NipTech, c'est que quand ça marche, il n'y a pas besoin de changer. Et c'est dur. Moi, le premier, j'aime bien changer, j'aime bien faire des trucs, de l'innovation, du truc, du machin. Je pense que vous, vous êtes pareil. Mais parfois, il n'y a juste pas besoin. Et c'est triste, peut-être, mais bon, ça marche. Très bien, assez parlé de podcasts. Allez, on a assez parlé. On va vous parler d'une autre tendance qu'on a vue, que vous avez sûrement vue depuis, c'est la tendance du social. Donc, est-ce que quelqu'un connaît Cloud dans la salle ? K-L-O-U-T. Alors, je pensais qu'il y aurait une main qui se leverait. Donc, je suis assez fier de vous, c'est déjà pas mal. Alors, Cloud, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était quoi ? C'était un outil d'analyse de médias sociaux qui a été lancé en 2008 et qui agrégeait des données comme Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Twitter, même Wikipédia et YouTube. Et il permettait, en fonction de l'influence de l'utilisateur, de donner un score. Donc, comme vous pouvez le voir sur le slide, j'étais tout content. J'ai tapé Cloud sur mon Gmail et je suis tombé sur cet email que j'avais envoyé à Ben, ici présent, où j'étais tout fier de le battre et d'avoir un score plus haut que lui. 38, ça pouvait aller jusqu'à 100. Donc, je n'étais pas vraiment bon, mais ça montre un peu ce qui se passait au niveau social. Et c'est vrai qu'on ne s'imagine pas, à l'heure actuelle, ce qui s'est passé, mais on retracait un peu et on se dit, Facebook, ils ont commencé en 2004, en 2006, ils ont ouvert, et en 2012, il y avait déjà un milliard d'utilisateurs, ce qui est assez fou, le social, l'impact que ça a eu à travers la tech. Et maintenant, si on regarde un peu à travers Cloud, qu'est-ce qui était juste et qu'est-ce qui était faux ? On voit que, finalement, ils avaient quand même raison, parce que l'influence est importante. Les influenceurs, aujourd'hui, on voit qu'ils sont très influents et ils sont encore plus influents qu'ils l'étaient à l'époque. Donc, l'idée de l'importance sociale, elle est juste. Maintenant, qu'est-ce qui était faux dans ça ? L'idée du score. Donc, le score social, on connaît certains pays qui le font, je pense que nous, on n'aime pas du tout, et ce n'est pas quelque chose qui a perduré. Par contre, ce qu'on voit dans le social qui est important, ce n'est pas seulement le nombre, mais c'est aussi qui tu connais. Et ça, on voit que ça a une importance énorme. Si on regarde la plateforme LinkedIn, par exemple, on peut avoir 1 000, 2 000 gens qui nous suivent, mais les personnes importantes qui nous suivent, ça, ça aura plus d'impact. Et c'est ça, les trois choses qu'on peut voir au niveau du social. Deuxième chose qu'on voulait vous parler, c'est la géolocalisation. Alors là, j'espère qu'il y aura plus de mains. Qui connaît Foursquare ? Ah, je suis fier de vous. Foursquare, c'était quoi ? C'était la géolocalisation qui rencontre le social et la gamification, finalement. Alors moi, j'étais un grand fan. Alors je vous ai mis mon check-in. Vous pouvez aller me chercher. Ceux qui sont sur Foursquare, encore, c'est SIDE, S-Y-D-E, mon nickname, vous le trouverez. J'ai plus de 5 300 check-ins. Et mon dernier check-in, il était juste avant la pandémie en 2019. Donc ça va. Et puis c'est vrai que j'étais un grand, grand fan. J'ai même été maire de l'aéroport de Genève, ce qui est assez incroyable pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Maintenant, quand on regarde la géolocalisation, et puis on se dit, qu'est-ce qui s'est passé ? On regarde qu'on n'a plus envie de dire où on est en permanence. Je veux dire, la vie privée s'est devenue importante pour nous tous. On n'a plus envie de dire, voilà, on est là, on est là. OK, ça ne nous dérange pas de dire qu'on est à Devox, au palais des congrès, mais on le fait à travers des autres apps. C'est-à-dire, c'est devenu natif. C'est devenu natif, c'est-à-dire, on le fait sur WhatsApp, on le fait sur Twitter, on le fait, mais on le fait à des moments donnés. Et je pense, voilà les deux choses qu'on peut apprendre avec la géolocalisation. Ben ? Oui, et donc, dans l'Iptech, on parlait de start-up, etc. Et un jour, je me suis dit, bon, il faut franchir le pas. Et j'ai lancé une boîte qui s'appelait Vocalytics. Alors, en gros, c'était du traitement de signal. Et qu'est-ce qu'on faisait ? Ben, typiquement, à l'époque, c'était l'époque de Steve Jobs, etc. Donc, on prenait vos paramètres vocaux, l'intonation, la vitesse, le nombre d'explications, etc., mais tout ça sur le mobile. Donc, directement sur votre téléphone, l'idée, c'était de se dire, maintenant, on a un enregistreur intelligent dans la poche. Donc, première tendance, c'est mobile. Deuxième tendance, le quantified self qu'on voit là. On peut avoir des données sur soi-même. Et par conséquent, avec la voix, je me suis dit, mais trois tendances comme ça ensemble, c'est succès assuré. Alors, j'aurais peut-être dû un peu mieux écouter Niptec, parce qu'en fait, ce qu'on a appris, c'est que ces scores, c'est quelque chose qu'on garde une fois, mais qui ne sont pas intéressants forcément sur le long terme. Et ce qu'on voit ici, c'est assez clair. Dans le graphique, c'est le nombre, l'intérêt pour le quantified self, ce mouvement vraiment de données. Il y avait beaucoup de meet-up quantified self aussi à l'époque. Il est tombé avec le temps. Et c'est une réflexion intéressante, parce que ce n'est pas que les données. Regardez, moi, j'ai comme beaucoup d'entre vous ici sûrement encore quelque chose sur moi qui est un capteur. Mais ça s'est maintenant passé au niveau plutôt de la santé. Et donc, l'intégration des données, c'était vraiment une de ces grosses tendances des dix dernières années de comment on fait, on les capte et comment on les traite. Et c'est vraiment encore quelque chose aujourd'hui qui occupe certainement beaucoup d'entre vous. Donc, après le monde des start-up, qui était une expérience absolument géniale, que je referai et que je recommanderai à tout le monde si vous avez une idée à laquelle vous croyez assez, je me suis dit, bon, je vais peut-être faire un truc un peu plus calme. Et je suis passé au gouvernement. Alors, c'était effectivement un peu plus calme. Dans le domaine des drones. Ce qu'il y a de fascinant dans le domaine des drones, si je devais dire en un mot, c'est la démocratisation de l'espace aérien. Jusqu'à il y a peu, pour avoir accès à l'espace aérien, il fallait avoir une licence ou prendre l'avion, etc. C'était réservé à très peu. Aujourd'hui, tout à coup, tout le monde peut avoir accès. Alors, en bien ou en mal. On peut faire des choses incroyables, si vous êtes géomètre, par exemple, ou des choses très peu recommandables. Toujours est-il que tout à coup, on donne cet accès. Et ça, c'est quelque chose de génial qui amène une autre grosse tendance qu'on a vue dans la tech. Il y a dix ans, dans e-tech, on ne parlait jamais de régulation. Mais maintenant, aujourd'hui, il faut réguler. Et réguler au niveau de l'innovation, c'est extrêmement dur. J'aimerais vous donner un exemple, cependant, de pourquoi c'est possible et de pourquoi j'adore mon travail au gouvernement. C'est une plateforme, alors j'ai mis le logo un petit peu à l'arrache là-dessus, qui s'appelle InterUSS. C'est en open source. Mais en gros, qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet de distribuer les données des différents acteurs du domaine des drones, donc pour la gestion du trafic des drones, de manière décentralisée. Et c'est quelque chose qui permet à la fois d'être très rapide. Vous pouvez, par exemple, tester votre infrastructure contre cette série de tests qui est inclue dans InterUSS, mais en même temps, nous, comme régulateurs, on va pouvoir être sûrs que les sociétés sont compliant, donc sont à niveau avec ce qu'on veut au niveau des régulations. Et ça, c'est vraiment intéressant de comment est-ce qu'on gère l'innovation au rythme de la régulation. Et maintenant, la dernière tendance dont vous voulez parler, évidemment, enfin, est-ce qu'on pouvait ne pas en parler ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Oui, je ne pense pas non plus. C'est évidemment les cryptos, parce qu'un niptech, forcément, on couvre la tech en général, donc forcément, depuis 10 ans, plus, même 13 ans, on se fait vieux, on a parlé du coup des cryptos. Et à un moment, c'était l'effervescence. En 2014, il y avait déjà un peu d'effervescence, on a lancé un podcast qui s'appelait Nipcoin. Niptech, Nipcoin, voilà, ce n'est pas très original. Mais déjà à l'époque, quoi ? Merci, je ne trouve pas mal le nom, moi. Oui, oui, non, mais je ne dis pas, je ne dis pas, moi, je ne le trouve bien. Mais on avait toujours eu, on a toujours eu un excellent sens du timing. Je vous ai dit, on a commencé en 2014, c'est la compte de début du graphe, et on a arrêté là. Franchement, vous voyez, on n'est pas millionnaire, on n'est pas demi-millionnaire du Bitcoin, mais voilà. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que le Bitcoin, enfin, les crypto-monnaies et tout, on a toujours essayé d'expérimenter, on a toujours essayé d'un peu faire nous-mêmes pour comprendre la technologie, surtout dans ce monde-là qui est très... Il y a beaucoup de bruit, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, qu'on aime les cryptos ou pas, c'est un monde avec beaucoup de bruit, et le fait de faire nous-mêmes, ça nous a beaucoup aidés. Par exemple, Nipcoin, c'était un podcast, mais c'était aussi un token, c'était un truc qui était basé sur Next, je crois. Je n'étais pas là à l'époque. Next, oui. Et en fait, le but, on s'est dit, bon, on crée un coin, c'est cool, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et à l'époque, on se disait, ouais, on pourrait le donner aux gens qui écoutent Nipcoin, et quand ça crée une communauté, on a un token pour la communauté Nipcoin, et il se trouve qu'aujourd'hui, les NFT, c'est un truc qui revient vachement. Dans les NFT, c'est, oh, on pourrait avoir un NFT pour montrer ton appartenance à ta communauté, avoir accès aux conférences, machin et tout. Et bien, on voit à quel point, ce qui semble être nouveau, en fait, c'est souvent des cycles. De la même façon, on a créé un NFT NipTech, du coup, il y a un an, et de nouveau, c'était un flop. Après, ce n'est pas le premier de cette conférence, enfin, de cette présentation. Ouais, donc, voilà, on assume. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que, pareil, on fait le NFT, et puis là, je me rends compte, mais attends, personne ne m'a demandé, genre, je le fais en tant que NipTech, mais, et donc, un NFT d'un épisode de NipTech, et personne ne me demande de m'authentifier. Personne ne me dit, hé, mais Baptiste, tu as le droit de faire un NFT NipTech, c'est toi NipTech ou quoi ? Et c'est en faisant qu'on se rend compte de ce genre de choses. C'est en faisant, et quand tu te rends compte que, ah, il faut payer 150 dollars de frais de gaz, et aucun auditeur de NipTech ne peut payer ça pour avoir un NFT NipTech. C'est triste. Et c'est vraiment en faisant que tu te rends compte de ce genre de choses. C'est en faisant qu'on a pu un peu, comme je l'ai dit, enlever le bruit du signal, et je pense que c'est un peu la leçon qu'on a eue par rapport à ça, c'est de dire, ok, en faisant, on apprend, et c'est en faisant qu'on progresse, finalement, dans notre compréhension de la tech. Ouais. Donc, on a essayé de se dire maintenant, s'il fallait synthétiser trois leçons, parce qu'il y a des centaines de leçons, mais s'il vraiment fallait en donner trois, qui pourraient être utiles dans nos pratiques au quotidien quand on développe des produits ? La première, c'est ce qu'on a discuté, on peut maintenant, on sait qu'on a accès à tout plein de données, on sait qu'il faut être prudent avec ces données, mais cette question de données versus services, c'est quelque chose d'utile, c'est toujours quelque chose qui nous occupe. Je ne crois franchement pas qu'on ait encore réussi à aboutir à ce niveau-là, en termes de comment utiliser les données. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui vaut la peine de toujours réfléchir et remettre en question quand on développe quelque chose. Et ça, ça va avec cette deuxième tendance, on l'a vu. Au début, on mettait la géolocalisation avec le social en se disant boum, on met les trucs ensemble, ou la voix et le quantified self, boum, on met des choses ensemble. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a ces tendances de groupage et dégroupage, bundling et unbundling. Et de nouveau, ça vaut vraiment la peine d'expérimenter et de vous dire, mais attends, dans ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait dégrouper et regrouper ? Et je trouve que des fois, ça offre une perspective sur des éléments qu'on a un peu tendance à prendre pour acquis et à les voir de manière un peu différente. Et la troisième chose, de nouveau, on ne peut plus aujourd'hui, ça on le sait, ignorer la régulation quand on travaille dans le monde tech. Et donc, ça demande des nouvelles choses. Typiquement, de comprendre comment fonctionnent les standards, de comprendre comment fonctionne un régulateur, c'est quelque chose qui a une énorme valeur ajoutée, à peu près quel que soit le domaine où on travaille dans la tech. Et c'est quelque chose que je vois encore très, très peu. Et je passe énormément de temps, justement, à avoir ce genre de discussion. Donc, je vous encourage vraiment à réfléchir. Si vous dites, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance ou comment est-ce qu'on crée des décrets, etc., sincèrement, c'est le moment de vous renseigner parce que ça vous amène également énormément au moment où vous devez créer vos produits. Voilà. Alors, tout ça, on a essayé de mettre ces trois leçons, mais comme on l'a dit, on ne finit jamais, jamais, quelque chose qu'on fait avec Nick Tech sans une petite touche d'inspiration, quelque chose comme ça pour nous faire réfléchir de manière un peu plus large. Ça, c'est Mike qui s'en charge. Oui, on essaie de s'inspirer. Les trois hashtags, c'est tech, start-up et inspiration. Donc, on respire. Ah, ils le font, c'est pas mal. C'est comme ça qu'on fait, mais dans le podcast. Non, on finit souvent, Nick Tech, ou même tout le temps, depuis plus de 12 ans, par une citation. Et puis ça, c'est une des citations qui nous a marquées ces 12 dernières années parce qu'on y est revenu assez souvent et on en a même fait des t-shirts. On n'en a pas vendu des milliers, mais quand même, on les a portés à un moment donné. Et donc, on voulait terminer sur cette citation. Vous êtes prêts ? T'es prêts ? Ouais ? Go. Seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant. Alors, bon, s'ils applaudissent, c'est qu'ils ont compris. C'est bien parce que souvent, on a débat sur les citations parce que Ben les comprend pas et je dois les expliquer. Donc, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, je vous promets. Ce que je vais faire, c'est que c'est vrai que si vous avez des questions sur la citation, vous pouvez venir nous poser les questions après et je vous expliquerai tout. Mais oui, je pense que ça fait sens dans une conférence de Vox qui est dans l'innovation, d'aller toujours de l'avant et puis d'innover toujours. Et je pense que cette citation, elle faisait sens il y a 12 ans et elle fait encore sens aujourd'hui. Alors, on s'est dit, on ne va pas finir sans vous demander de faire quelque chose parce qu'on a vu qu'il y a plein de choses. vous travaillez toute la journée pendant la conférence, on a remarqué. Donc, on s'est dit, on va vous faire travailler aussi avec le podcast NISPEC. Et ce qu'on va vous demander, c'est après la conférence que vous vous tourniez vers la personne de votre droite ou de votre gauche et que vous lui expliquez une chose qui vous a inspiré. Un blog, un livre, je ne sais pas, ça peut être une citation, ça peut être un podcast que vous avez écouté. Vous verrez, ça donne lieu à des discussions assez incroyables. Donc, on espère que vous allez le faire. En tout cas, vous avez du travail. Et nous... Ça n'a pas le droit d'être sur le développement, sinon, c'est trop facile. C'est trop facile, c'est vrai. Donc, nous, on voulait vous dire en tout cas un grand merci de nous avoir écoutés et on espère à bientôt sur NISPEC. Merci. Merci beaucoup. Merci.